Le 8 mai 2017, ils se sont engagés pour une transformation de 1 an. Voici les 13 guerriers. Tous les hommes suivent mon programme TrainWizMePJ et les femmes, elles ont fait BeautyTime et maintenant un programme du site BodyTime. Vous allez voir au bout de 2 mois leur évolution. Ils ont fait du sale, ils ont bien mangé. Voici les résultats. Ça y est, tout le monde est là, vous savez, nouvelle vidéo, c'est la 3ème transformation. Ils sont prêts, ils sont en place, Pascal Zouz, il est là. Donc, 3ème rendez-vous, vous allez voir les évolutions, quelques conseils et le prochain objectif. Ça va être très très dur, le prochain objectif. Il y a les récompenses. Ah, tu penses qu'il y a une récompense ? Super. Comme là, on va commencer direct le plus chiant. Ouais, c'est bien ça. On fait la pesée, comme ça c'est fait. Ça roule ? Donc, qui c'est qui va y aller en premier ? On enlève les chaussures. Moi, je propose qu'on mette une petite chanson, genre, je ne sais pas, Rocky Balboa. 156, 8, du coup, moi, elle est 5ème. Ouh ! Ça va, ça va, je suis là, cette semaine. Ouh, bien fait. Je vais t'avoir. Il est énervé. Ça commence fort. Ça commence très fort. Marine, ici, 113, 107, 100. Il a mis 9,1. Benis, 122, 117, 114, 8. Non, mais bien sûr qu'il y a des mois aussi, vous prenez un peu plus de muscles. Si on n'a pas l'ancien, ça ne va pas être... Donc, elle n'a pas beaucoup perdu, mais elle s'est bien tonifiée, par contre. Ça, c'est bien ça. L'ancien vainqueur. Ben, 140, 129, 124, 6. Et oui, enlève ton téléphone, les clés de voiture, la clé USB. C'est bon. Aline, tu as pu amener tes vidéos sur mon... J'aurais même enlevé les chaussettes. Ah ! Ouais, je suis content. C'est un bon résultat. Je pense que j'ai eu Benjamin cette semaine. C'est ce qui compte, je... Voilà, j'ai reçu. Très belle, très belle. On a commencé par... Super performance. Tu as fait combien, du coup ? Combien, Karim ? Je pense que c'est Karim le vainqueur. Presque moins 9. 8,10. 8,5. Bravo ? Ensuite. Merci. Aline. Moi, je ne suis pas extrêmement contente de la part de poids. Je pense qu'on a pu être mieux. Par contre, je me sens beaucoup plus tonique. J'arrive plus à faire les exercices. Je peux faire des trucs plus difficiles. Et je rentre dans ma robe, je ne rentrerai plus dedans. C'est cool. Est-ce que Karim, tu as craqué dans le zéro craquage ? Zéro craquage. Aline ? Moi, j'ai pris des jours de repos que je ne devais pas. C'était ça, mon craquage. C'est-à-dire pas d'entraînement ? Oui. OK. À toi, Marine, résultat ? J'aurais voulu passer sous la barre des sangles, mais ça va. Ouais, c'est en blanc, ça va. Ouais, belle performance aussi. Moi, j'aurais voulu être sous la barre des 69, mais comme j'ai expliqué à PJ, il y a eu des choses qui se sont passées. L'unique craquage, c'est d'avoir senti un gâteau au chocolat, mais vraiment pendant 5 minutes. Pour finir, je me suis dit qu'on craque pas, craque pas, craque pas, et je n'ai pas craqué. J'ai juste senti, en fait, et c'est hyper... Ça fait du bien, tu sens juste, puis tu dis, bah, prochaine fois. Moi, je le sens, je le dévore. Ah non, moi, je le sens, puis mon copain me disait, arrête, et tout, j'ai dit, attends, encore. Ah, c'est bon, j'ai ma drogue. Bravo. Et voilà, pas de craquage. Dany, c'est quoi ? Ben, moi, mon objectif, c'était 4 kilos, mais je n'ai pas perdu 4 kilos, je crois. Je ne suis pas trop content. 2,8. Ouais. Mais, en fait, pour me rassurer, je me suis un peu mesurée et tout, et là, j'étais contente, ça a un peu compensé, en fait, cette frustration. C'est-à-dire, tu t'es mesurée, donc, du coup, tu as perdu combien en taille ? J'ai perdu 9 cm autour de taille et 5 cm autour de bras. Bien, bien. C'est que je me suis musclée, donc... Ouais. Ça m'a un peu compensé, un peu, cette frustration d'avoir perdu comme la dernière fois, mais... Mais ça, c'est bien. Je suis contente quand même. Ouais, ils sont toujours comme ça. Des fois, un peu plus, des fois, un peu moins. Des fois, on se tonifie un peu plus, des fois, on se tonifie un peu moins. Tu as pris un peu plus de muscles. Après, des fois, on fait un peu plus de rétention d'eau. C'est facile de jouer sur un kilo, je vous l'avais dit. On fait le poids, c'est aussi pour vous. Puis, c'est un peu marrant de voir l'évolution. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, vous serez à l'objectif. Après, comment ça se passe pendant l'année, ce n'est pas très grave comment on atteint l'objectif. Mais c'est bien, c'est bien. Ben ? Moi, j'ai craqué une fois. Une fois, on a fait une fête en famille. Donc, obligé de craquer. Il y avait trop de gâteaux, ce n'était pas possible. Et je suis fier de moi quand même d'avoir craqué. Il n'y a pas de souci. Mais je n'en ferai plus. C'est juste, voilà. Et quand tu dis craqué, tu as craqué comment ? Je mangeais un ou deux gâteaux. J'étais en famille, j'ai bu un verre de coca, un truc comme ça. Un ou deux gâteaux. Franchement, un ou deux. J'ai pas tapé de temps. Un et demi, quoi. Ouais, tranquille. Ça t'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Moi, je ne ferai pas les fêtes de fin d'année, donc voilà, je me console avec ma fête à moi. C'est tout de même bien mon 4,9, presque mon 5, on peut dire. Pas mal. Ah ouais, tu fais ça sur un an à la fin. C'est ce que je me suis dit, voilà. Si je fais 4,5 tous les mois, ce qui va être difficile, à la fin, on atteint l'objectif. Exactement. La dernière ? Moi, j'étais en pause de sport forcée, vu que je me suis cassé une côte. Donc, c'était compliqué. Donc, j'avais quasiment pas perdu. Je crois que j'avais 2 kilos. Donc, je m'y attendais. Parce que j'avais quand même essayé de suivre le régime alimentaire. C'était compliqué. Il ne faut pas me poser si j'ai craqué ou pas. Il ne faut pas poser la question. Donc, ouais. Tu as craqué ou pas ? J'avais craqué. Non, mais en tout cas, déjà 2 kilos, étonné que tu avais arrêté, tu avais... Moi, je vais craquer pour un repas. Mais bon. Tu as craqué quoi ? Pour un repas. Et je vais pas dire où je suis allée. On a l'impression qu'on passe devant le juge, quand même. Moi, je dis que la balance, elle est cassée. Hier matin, je faisais 118 et des poussières. Là, je fais 120. Donc, là, la balance, elle est cassée. 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 C'est vrai qu'il y a une balance à l'autre. Ça change. C'est pour ça qu'on pèse toujours sur la même balance. Mais sinon, j'ai craqué une fois, en début de mois, avec un peu en chocolat. J'ai fait du cardio en plus. C'est pas quand tu baisses les yeux. T'étais content, c'est toi. Ah, j'étais content. Bah ouais, je l'ai dit, j'ai fait. Mais bon, ça fait du bien. Il était bien chaud, au chocolat écoulé. Arrête, arrête, arrête. Il va-tu bien à l'arrière avec la chaleur ? Euh, pas moi, c'est pas bien. Dégout. 5 kilos au 6. Bah moi, je suis content de ça, de cette perte. Sur l'alimentation, j'ai pas craqué. Par contre, j'ai manqué 2-3 séances de sport. Mais sinon, là, je suis content du résultat. D'accord, c'est bien. On va terminer avec Chweb. Chweb, moins 3 kilos. Attends, attends. Un peu moins 2 kilos. Ouais. Bah moi, je pense avoir pris. Tu me manges ? Peut-être que j'ai l'impression d'avoir pris le niveau des épaules. Du dos. Mais perdu des jambes. Le portable. Ma maçade, tu réalisées le truc. D'accord. Donc, t'as perdu autour de taille. C'est plus t'as perdu de la taille, voilà. Ouais. C'est bien. D'accord. Apparemment, à moins 18 kilos, tu devais faire des ponts. Et il y en a un qui est à moins 18, là, je crois. Sans calcul de bien. Non, non, non. Non, 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 il avait dit moins 18 à la fin du mois. Non, non, non. Et j'ai l'impression qu'il y en a un qui est à moins 18. Qui c'est qui est à moins 18 ? Bah Karim, il me semble, là, sur le calcul. Bah, Karim, tu vas pas me faire ça, t'es pas à moins 18. Je crois que Karim, il a fait, là. Karim, il est à moins 19, là. Bah, faut que. Moi, j'ai dit que je faisais par kilos perdu à la fin, je ferais les nombres de pompes. Bah, non. 50, 50. Allez, 50 pompes. Non, non, je reviens de vacances. Allez, 50 pompes. Ou si tu préfères 18 pompes claquées. Voilà. Mais si tu rates, genre à 13, tu recommences à zéro. Faut que j'en ai pas. C'est quoi, j'ai les 50. 50 pompes, ok. Ah non, je réfléchis, je réfléchis. Allez, 3, 2, 1, 1, 2, le mec il gueule 3, 4, 5, 6. Par contre, au bout d'un moment, j'ai plus de bandes sur la vidéo, donc tu peux accélérer. 10. 9, 50. Moi ! Merci, Karim. Bien joué, bien joué. Je l'ai fait, j'ai eu du mal, mais je l'ai fait avec plaisir. On va sauter le mois d'août, on va se voir début septembre. Vous avez deux mois, je vous expliquerai après comment ça va se dérouler vos deux mois. Il y a Aset, donc, Yasna, juste pour faire rapidement, elle est où ? Yasna, elle est là. Elle m'a envoyé son poids, et il y a Aset qui a raté le train, qui a pas pu venir. Mais il a dit qu'il n'avait pas fait un bon mois. On va se revoir début septembre, d'accord ? Je vais lui envoyer un message, donc il le saura avant que la vidéo elle sorte. Mais Asen, je lui mettrai un objectif de 140. S'il n'a pas atteint 140 kilos début septembre, il arrêtera la transformation. Parce que ça fait deux mois qu'il foire, c'est une transformation d'un an, on ne peut pas faire un démarrage avec deux mois ratés déjà. S'il ne se récupère pas, il arrêtera la transformation. Non, je partais sur 17 kilos, 150 kilos. Il doit se couper un mois ? Donc ça lui fait à peu près 17 kilos sur deux mois. Sachant peut-être que maintenant, normalement, il est quand même à 162, 161, donc ça lui fait 10 à 12 kilos sur deux mois. Pour tous les autres, on part sur un objectif, on le détermine ensemble, et tous ceux qui réussissent l'objectif, ça correspondra à, on va dire, qu'on met un 15 pompes de Pascal. Par objectif, P.J. Allez. 15 pompes de Pascal et P.J. Qu'en pensez-vous ? Par objectif. On est d'accord, on est d'accord. Par objectif. Par objectif. Hop, 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 l'éberfouzé. On met l'objectif de 1 kg, comme ça on est sur-quitté. Le deal, c'est, si par exemple, ils se sont fixés un objectif de 115 kilos, d'accord, on fait des pompes, donc 15 pompes, d'accord, et s'ils perdent plus de 115 kilos, par exemple 120 kilos, mais tout le reste, il y a des kilos, ça va être des burpees. On peut occuper à 120 kilos. Pardon. Non, 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 c'est chaque personne qui a atteint l'objectif, ça aurait fait 15 pompes à faire. S'ils n'ont pas atteint l'objectif, c'est zéro. Mais s'ils ont atteint plus que l'objectif ? Bah, attends, ils vont pas s'arrêter, Aline, elle va pas s'arrêter à 65, puisqu'elle a l'arrêté l'objectif. Mais si elle est à 65,1, c'est pas bon, 65, ça vaut 15 pompes de Pascal. Et juste de Pascal. Et de PJ. Et PJ. Et PJ. Et PJ. Et PJ, hein. J'ai dit, je compte le nombre de kilos perdus à la fin de tout le monde, et je ferai... D'accord, si c'est 500 pompes, je ferai 500 pompes. En plusieurs fois, bien sûr. En plusieurs jours. En plusieurs jours. Donc c'est bien. Il est en train de nous mettre des objectifs. Ouais, 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 ouais. C'est des aucun, mais des rien. Dès que les t'entends. Moi, ce que je vais faire, c'est ce que je vais faire. Là, je suis à 156. Je vais vous envoyer, tu sais, des bonbons, des gargues. Donnez-moi votre adresse. Je vous envoie une caresse antillaise que vous buvez tous les jours en plein litre. On va revoir ensemble. J'ai mis des objectifs qui, pour moi, sont réalisables, qui sont durs, mais réalisables. Il y en a qui vont échouer, j'espère en tout cas pour Pascal. C'est pas que vous ne serez pas donné à 100%. C'est, comme on l'a dit, des fois, ça dépend de la prise de masse un peu musculaire, un petit peu de rétention d'eau, quoi. Mais c'est réalisable. Comment je calcule ? Je calcule par rapport au poids que vous avez à perdre, par rapport au poids de corps. Puis on a un poids de corps élevé, puis c'est facile quand même de perdre du gras les premiers temps. Donc, allez, tu te 65 kg, ça te fait perdre 2,5 kg par mois. Mais sachant que tu te rapproches un peu d'un poids quand même qui est assez bas, on va peut-être quand même l'augmenter un tout petit peu. 3, c'est ton objectif, d'accord ? Tu dois perdre pratiquement 7 kg en 2 mois. Je pense qu'on peut mettre un petit peu plus bas, mais je voulais voir quand même avec toi. Moi, je dirais, je pense que tu peux atteindre 105 dans 2 mois. Et moi aussi. Il a envie que j'échoue. Il a envolé quand même à la vie. Non, mais ça rentre dans ma philosophie de 1 kg par semaine. On est d'accord. Un peu plus, ça te fait une affaire. Franchement, un petit peu plus. Là, vous avez les 2 mois. Je pense que c'est possible. Mais comme je dis, c'est arrivé que tu fais 107,5, c'est pas du tout un échec. Si on avait mis un objectif un peu plus haut, parce qu'il y a un enjeu pour pas que Pascal fasse non plus 1000 pompes, quoi. Merci. A Seine, on s'est mis d'accord, c'est un objectif de 150. Je pense qu'on pourrait le mettre honnêtement plus bas. 140, ce serait très dur, mais c'est réalisable. Parce que je voulais lui demander plus d'efforts que vous avez fait. C'est-à-dire que les 2 mois qu'il n'a pas fait, il va devoir les rattraper. Aline, je pense qu'elle a raison, mais 145. Ensuite, Nadia, j'ai mis 77, ça te fait perdre 5 kg. Je pense que pareil, tu peux arriver à 75. On est d'accord ? Dylan, il est à 120,8. Je pense que c'est 110. J'ai mis 112. 110. On se met 110. Ok, Marine, objectif 90. Je pense que là, on ne peut pas le bouger. Je pense que c'est vraiment un bel objectif sur 2 mois. C'est bon pour toi ? Tranquille. Jasna, elle n'est pas là, donc pareil, on lui a mis un bel objectif. Elle n'a rien à dire. Mehdi, pareil, au moins 11,4. J'ai vu que sur la lancer que t'es, je pense que c'est possible. T'es jeune, tu réagis bien. Normalement, 105, c'est largement possible. Même, je pourrais mettre un tout petit peu plus, mais bon. Allez, on pourrait le voir le challenge. Combien ? Combien ? Moi, j'aurais dit 103, mais je fais à bas, dit 100. 100, clairement, c'est dur. Mais autant flamter. 103, c'est bien. Allez, 100, c'est bon. C'est chiffon. 110, ça va être dur, mais c'est un bel objectif. Non, ça me motivait, mais c'est chiffon. 114, c'est quelque chose de cohérent que tu vas probablement atteindre. 110, c'est vraiment chaud. Mais c'est le challenge aussi, tu vois. Là, il faut être facile. Ensuite, c'est surtout pour Pascal, le pot. Sinon, 150 points, je ne vais jamais tenir. Karim, 156 points, 143. Peut-être 141, 142 ? 140. Allez, 140, c'est pour les chiffres en rond. 125. Ouh là là. Schwab, il est chaud. C'est bien. Schwab, il a mis 125. Moi, j'aurais dit 130 et c'est déjà un très bel objectif. Il veut passer sous les 125. Début septembre, en deux mois, c'est propre. Jessica, j'ai mis 66. Allez, moi, j'ai mis 65. 65. En plus, c'est la raison de moi, c'est ça. Même 65, c'est ça, mais ça descend du jour. L'objectif de tout le monde, même vous, ce qui fait plaisir, c'est que même vous, vous avez voulu augmenter l'objectif. Pendant deux mois, il y a eu très peu de craquage, c'est top. Alors, ok, vous avez le droit à un cheat meal pendant l'été. Bravo. Un cheat meal, c'est pas un cheat day. Ah, mince. C'est un repas. C'est un repas. Mangez vraiment ce que vous voulez. Mangez de la glace, mangez ce que vous voulez. Pizza. Un repas. Un repas, on va dire, c'est deux heures. D'accord ? Je commence à midi, je finis à 19h. N'abusez pas. Par rapport à l'objectif, ne soyez pas... Comment ? C'est mieux de le faire au début. Non, parce qu'il ne faut pas penser que le cheat meal, il va vous faire reprendre du poids. Ça va vous faire regonfler, mais ça va durer deux, trois jours. Ça fait un bien psychologique, ça va vous relancer un petit peu d'un point de vue psychologique, ça va vous rendre des terres. Mais sur la balance, ça ne va pas vous faire reprendre un kilo. Un mauvais repas, il ne faut pas être quelqu'un en surpoids. Un bon entraînement, un bon repas, il ne faut pas être quelqu'un qui a un bon lifestyle. C'est la répétition. Et vous êtes dans une répétition qui est bonne, donc ce n'est pas un repas qui va tout foutre en l'air. Pourquoi on n'en fait pas trop ? Parce que la répétition, quand même, toutes les semaines, ou toutes les deux semaines, trois semaines, c'est trop. Là, je vous avais dit, ce ne serait pas avant de descendre. Vous en faites un, c'était, vous êtes tous bien bossés, vous êtes là et tout. Voilà, c'est aussi pour relancer plus le mental. Après, deux, n'en faites pas d'eau, ne refaites pas de craquage à côté. Parce que sinon, quand même, on serait habitué au goût sucré, on serait habitué à ce genre de choses et ce n'est pas bon. Après aussi, si vous ne voulez pas en faire, vous en faites pas, c'est très bien aussi. Ne pensez pas trop. Ne pensez pas trop au prix. Au prix. Au poids. Ne soyez pas focus là-dessus tout le temps, à se dire, oulala, par exemple, je prends l'exemple de Dennis. Pas tout le temps, putain, je suis là encore de 5,5, oulala, il faut, il faut, parce que plus vous pensez, plus vous générez un stress, et plus c'est mauvais pour la santé. Et surtout, quand on pense, on pense toujours aux choses mauvaises, au lieu de penser aux bonnes choses qui peuvent nous arriver dans la vie. Et un exemple, c'est qu'il y a quelqu'un qui tombe en panne dans une voiture, dans la forêt par exemple, et il prend son bidon d'essence pour aller à la première maison. Et il marche comme ça, et tout le long il se dit, imagine, ces gens-là, ils n'ont pas envie de me recevoir, ils sont dans leur repas, ils ne vont pas être sympas, ils vont peut-être m'envoyer chier parce qu'ils n'ont pas envie de me donner de l'essence. Et tout le long comme ça, il rumine, il rumine, il rumine, il arrive, il sonne, l'autre il ouvre la porte, un mec gentil, il dit, c'est bon, je n'aurai pas de temps d'essence, connard, et il part. Et c'est ça, l'exemple, il est un peu absurde, mais en gros, c'est pour dire, si vous êtes toujours en train de penser aux mauvaises choses, la mauvaise chose, elle vous arrive puisque vous la provoquez. Donc ne pensez pas trop, je vous conseillerais même, ne vous pesez pas, soyez juste déter, tous les jours, dites-vous, il faut encore que j'avance, il faut encore que j'avance, et on arrivera à l'objectif. Et comme je disais, c'est par exemple, Nadia, elle a 77 ou 75, ce n'est pas un objectif raté, c'est juste que pour le challenge avec Pascal, Pascal ne fera pas les pompes. Encore une fois, maintenant, les mecs qui vous mettent des bâtons dans la rue pour ne pas que vous réussissiez, c'est un mec comme Pascal qui ne va pas que vous réussissiez par rapport à l'objectif. Ça va être encore un petit peu plus dur pour vous, mais lâchez rien, n'écoutez pas ce que les gens disent, vous le savez, on l'a dit la dernière fois par rapport au direct, c'est pour ça aussi qu'on ne refait pas un direct, c'est que c'est trop dur de contrôler les... Les commentaires des connards. Mais n'écoutez pas ce que les gens disent, regardez ce qu'ils font. Dans une maison, le chien qui aboie, ce n'est pas celui qui va réellement défendre la maison. Laissez-les parler, soyez tête baissée à un loup et... Non, la tête haute, pas la tête baissée. Non, les loups, quand ils sont prêts à attaquer, ils ne sont pas tout droits. Ils sont furtisés comme ça, mais tu as raison, dans la vie, il faut les garder. Moi, je ne baisse pas la tête. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que par exemple, si tu sonnes chez quelqu'un et que tu écoutes le chien aboyer, tu peux rentrer, c'est un caniche, tu vas lui mettre un chousse. Si tu sonnes, qu'il n'y a rien, mais que tu sais qu'il y a un chien, ne rentre pas. Parce que c'est un Rottweiler, un Pitbull, il est comme ça, il est derrière, il ne va pas aboyer. Mais quand il va te choper, tu vas comprendre où il était. Donc c'est un peu, c'est juste, voilà, il y a plein d'exemples comme ça avec les poules et tout, mais ceux qui le parlent beaucoup, qui critiquent et tout, ils ne font rien. Donc voilà, continuez comme ça, c'est vraiment bien ce que vous avez fait. Une première question, est-ce que vous avez du mal sur certains mouvements dans un premier temps et aussi revoir les mouvements aussi avec vous ? Parce que dans l'exécution, dans l'entraînement en fait, l'exécution des mouvements, c'est tout aussi important. L'exécution des mouvements, ça fera aussi que la bonne exécution, ça fera aussi que vous allez progresser demain. Si vous faites un mauvais mouvement, vous allez vous habiter à un mauvais mouvement et le mouvement sera peut-être plus facile. Et ça fera que votre transformation sera impactée par cela. Je pense que déjà le problème, c'est que tu dois la poser un peu trop, parce que même sans la barre, juste le fait de faire le mouvement, tu penches la tête, elle avance comme ça, parce que tu sais que tu dois avoir la barre ici. Alors là, il faut que tu la mettes un peu plus derrière, sur les trapèzes, tu vois, elle n'est pas sur ta nuque, elle est sur tes trapèzes. Ouais, moi, je la mets souvent, voilà. Je fais ça, tac, et... Le problème, c'est que tu as un pas qui est beaucoup trop petit, il devrait être deux fois plus grand. Comme ça ? Encore ? Encore ? Ouais, voilà, là tu seras en forme. Tu vois, tu peux pas faire une bonne fente si tu fais un petit pas, j'es sûr que tu vas te flinguer les cheveux, tu vois, ça, tu peux te faire tout ce que tu veux, à un moment donné, tu vois, je suis forcément en exposition. Si je recule, là, je ne vous ferai jamais un pas trop grand, enfin, d'accord ? Même si j'exagère vraiment à l'extrême, elle est toujours bonne, ma fente, alors qu'un petit pas, c'est mauvais, donc, cherchez vraiment à faire des bons pas. Un conseil aussi sur les assiettes, c'est bien que vous essayez de laisser un tout petit peu dans l'assiette à la fin du repas. Si vous avez fait pile la quantité, vous mangez bien sur toute l'assiette, mais laissez une demi-cuillère, une demi-fourchette, ou une fourchette, ou quand vous n'avez plus faim. Déjà, de manger doucement et de laisser un tout petit peu. Psychologiquement, ça veut dire qu'on s'habitue, c'est pas parce que j'ai tout ça dans mon assiette que je dois manger tout ça. C'est valable pendant le programme et même après. On a tendance, et moi, le premier, à mettre trop, par exemple, à un buffet ou quoi, à mettre beaucoup dans l'assiette, et après, parce qu'on l'a pris, on se sent responsable de le finir, c'est des conneries. Et les trucs qu'on dit aux enfants quand ils sont petits, il y en a qui meurent de faim en Afrique, ouais, mais si je le termine, il m'aura quand même de faim. Donc, c'est un peu culpabilisé pour rien. Si vous avez trop pris, ne finissez pas l'assiette, et la prochaine fois, prenez un peu moins, parce qu'on se dit, bon, des fois, je n'arrive pas à finir, il vaut mieux prendre un peu moins, et si vraiment vous avez faim encore de reprendre des légumes, vous reprenez des légumes, mais prenez un peu moins, et habituez-vous à laisser une demi-fourchette, une demi-cuillère, juste psychologiquement, c'est bon, j'ai plus faim, et je le vois dans mon assiette, mais je ne le mangerai pas. Et voilà, c'est surtout un truc psychologique, c'est pas la demi-assiette, ou la demi-fourchette, ou la demi-cuillère qui va faire la différence, mais c'est psychologique. Ici, tout d'un coup, pendant le programme, on a envie de travailler une partie vraiment spécifique du corps, est-ce que tu peux nous donner des exercices à faire, peut-être ? Si tu me justifies pourquoi tu veux travailler cette partie spécifique. Mon ventre, parce que j'ai toujours ça qui m'énerve. Est-ce qu'en faisant les abdos, on perd du gras du ventre ? Non. Alors, pourquoi tu ferais des abdos en plus, alors que ça ne va pas te faire perdre le gras du ventre ? C'est quoi ? C'est vraiment bien. On était là, en Algérie, et il y en a qui nous a posé la question, oui, j'ai vu une étude que... C'est juste ça, en fait, c'est juste partie-là, la chambre. Ouais, mais je sais, mais c'est pareil pour moi. Ce que je sais, le mec, il nous dit, il y a des études qui disent, tu fais un groupe musculaire, tu perds un petit peu plus de cet endroit-là. On lui dit, tu as raison, sauf que c'est infime, c'est peut-être 5% de plus où tu prends le gras à niveau des abdos, et le prends d'ailleurs. Et c'est tellement des petits muscles que ce n'est pas intéressant. Tu vas faire une heure d'abdos, tu vas perdre autant de calories que si tu avais fait d'être 10 ou 15 minutes de squat, voire même moins. Alors, est-ce que tu veux, sur un énorme gâteau, tu ne veux que 10% ? Ou tu as perdu au niveau du ventre ? Un énorme gâteau, je ne te donne que 10% ? Ou est-ce que tu veux tout le gâteau ? Mais il est minuscule. Et voilà, rendez-vous terminé, on va se revoir dans deux mois. J'espère qu'ils seront chauds. Tu as confiance ? Ils seront chauds. Tu as peur ? Non, 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 je vais pomper. Je suis content de pomper. Je suis beau ingrédien. Et voilà, ils ont été au top. Voilà le tableau. À dans deux mois. Et faites du sale.